L'ODD 16 est l'objectif de développement durable 16 qui traite des questions de paix, des questions de justice et des questions de renforcement de nos institutions afin de les rendre beaucoup plus efficaces, beaucoup plus responsables et redevables de leurs actions. Il faut dire que l'ODD 16 a comme centralité les questions de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, de bonne gouvernance surtout, la problématique de la lutte contre la corruption ne peut pas être occultée. Et aujourd'hui, on le sait que la problématique de la lutte contre la corruption est de plus en plus axée juste au niveau central. Alors que ce sont des pratiques qu'on retrouve même dans notre quotidien, on le retrouve au niveau des collectivités territoriales et c'est le moment aujourd'hui de corriger cela, pour qu'on puisse avoir vraiment des initiatives citoyennes qui militent pour la lutte contre la corruption au niveau local. Donc vraiment, ce sont des thématiques qui sont non seulement d'actualité, mais qui méritent en tout cas d'être réformées en termes d'approche de lutte qu'on utilise aujourd'hui afin de les territorialiser, afin que les communautés puissent s'en imprégner, puissent bien les comprendre et les intérioriser. Au niveau national, beaucoup de choses ont été faites. On ne va pas faire table rase de ce que l'État a eu à faire jusqu'à maintenant. Mais vraiment, l'État peut mieux faire. L'État peut mieux faire par rapport à la communication. La communication doit être beaucoup plus, disons, transparente, beaucoup plus compréhensible et accessible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain au niveau des collectivités territoriales, vous leur parlez de développement durable. Elles sont nombreuses à vous poser des questions sur la signification même du développement durable. Et on a signé cet accord depuis 2015 à 2021. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû dépasser le cap de la signification, de la compréhension et être vraiment dans l'action. D'ailleurs, au niveau mondial, c'est la décade de l'action qui a été lancée. Donc aujourd'hui, il est déplorable en tout cas qu'on puisse encore parler de compréhension, de réflexion, d'échange, de compréhension surtout, en tout cas, du développement durable au niveau territorial.